ok alors moi je tente cette vidéo avec mon portable et je vais essayer de montrer ça vite fait je fais ça avec les moyens du bord ce qui me saoule un petit peu dans les vidéos de cours de musique c'est quand il ya beaucoup de blabla alors je vais juste te montrer les positions des accords les arpèges les moments qui sont un peu plus difficile et ensuite tu débrouilles c'est vraiment avec les moyens du bord bon tu commences sur un mi mineur tu rajoutes le sol en haut et au niveau de l'arplèche tu joues ça on commence par ça on recommence corde de ré corde de mi je joue ensemble ensuite après ça va descendre au niveau des doigts tu joues la basse en mi et là tu descends tu joues le fa dièse tu rejoues les deux doigts ici et là tu joues le mi je le refais je te montre l'arpège premier accord c'est ça ensuite on passe sur comme un am7 sauf que tu rajoutes le si ce qui donne un super accord qui a vraiment une sonorité magnifique et au niveau de l'arpège ça donne ça corde de la corde de mi je le refais une fois donc sur cet accord là ensuite on passe sur comme un do majeur sauf que tu décales de deux cases ta position c'est ça et au niveau de l'arpège tu joues ça donc corde de la corde de si je te remontre et tu termines par c'est comme je pense une sorte d'accord de sol ouvert avec le sol ici et le la tu as juste ces deux doigts là et au niveau de l'arpège ça donne ça corde de mi, corde de si corde de mi, corde de si tu rejoues la basse et tu ne joues pas la corde de la et là tu descends juste le doigt du sol en fa dièse à savoir que si tu veux jouer, chanter en même temps que tu joues ce morceau après avoir joué cet accord tu peux te contenter de jouer ces deux notes avant de gratter tes cordes et ça, ça va t'aider pour ensuite placer les accords qui viennent après pour le chant ça c'est la première partie, c'est la production là, il commence à se lamer et les accords, ça devient sur le haut du manche mi mineur ici auquel tu vas venir ajouter un ré puis un do puis un si et au niveau de la rythmique, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 et il va garder ça sur à peu près tous les accords 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 premier accord mi mineur ensuite tu passes sur du la mineur toujours en aigu ici ou là tu fais tu descends juste ton index et ensuite tu le lâches Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Voilà. Ensuite, tu passes sur... un accord de Ré majeur, toujours en aiguë, toujours la même rythmique, toujours la même idée de passer en aiguë, toujours avec la même rythmique, et tu termines avec un, c'est un G, toujours en position aiguë, comme la position du Do que tu as là, tu la décales jusqu'au G, la position ressemble à ça avec le demi-barré, toujours la même rythmique, sauf que là au lieu de passer sur de l'aiguë, tu vas juste jouer cette note là, donc tu fais B, et après tu lâches ton majeur, donc, petit droit, lâche tes majeurs, donc au final le total ça te donne ça, et ensuite il revient sur les accords du début avec l'arpège, alors à la fin de la vidéo, sur les vidéos que tu pourras avoir en ligne, il fait autre chose à la fin, quand il termine, que je n'avais pas fait moi dans la vidéo que j'ai mise sur YouTube, mais qui peut être sympa c'est... et ensuite je crois qu'il fait quelque chose comme ça... après tu l'adapte à ta sauce, mais la fin ça donne quelque chose comme ça... le G ici, il monte en Si, Si, Do, et ça se termine avec le même accord de Do décalé de deux cases avec un Fa dièse... Voilà ! C'est une version adaptée, c'est pas exactement à la note presqu'il, mais si jamais tu veux chanter, ça passe très bien avec le champ là-dessus... c'est pas normalement un morceau qui est fait pour être joué et slamé en même temps... donc tu as des moments où les paroles ne vont pas forcément s'adapter aux accords et ça va être un petit peu galère... pour toi... notamment le moment où il fait... je viens dans la tête comme une mélodie alors... mes envies de danse... là il y a des difficultés à gérer, mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone portable... donc il faudra être contenté de ça... et je vous souhaite un bon mariage... et à la prochaine ! Ciao !